Le stade du groupement mobile d'intervention de Douala se transforme en espace de simulation d'une scène de crime. Le scénario évoque une fanzone attaquée en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Des hommes d'une nationalité diverse se trouvent au sol. L'arrivée des spécialistes et autres techniciens des scènes de crime permet de procéder au quadrillage, à l'identification des victimes, des éventuels incendies et autres explosifs. Le contexte est si prête. La future Coupe d'Afrique des Nations que va abriter le Cameroun et des supporters qui se retrouveront dans des fanzones. Une attaque terroriste est susceptible d'entraîner un nombre important de décès. Et en cette période de Cannes, les personnes décédées pourraient être de diverses nationalités. Donc les opérations ou encore les méthodes d'identification utilisées par les techniciens ici sur cette scène doivent obéir à un protocole internationalement reconnu, scientifiquement valable, fiable et applicable sur le terrain. L'exercice de la police judiciaire bénéficie du soutien du GIZ et nos forces de sécurité mettent à jour les connaissances. Au-delà des scènes de crime classiques, ici il était question d'avoir des capacités à pouvoir intervenir dans des scènes de crime post-attentat terroriste. Donc c'était une sorte de mise à jour. Pourquoi au départ on est passé par des exercices théoriques et la pratique que vous avez vu là tout à l'heure. 28 techniciens et techniciennes de scènes de crime participent à la formation tant pratique que théorique. Si il y a un attentat suivi, nous sommes à même de gérer la scène de crime. Nous avons appris qu'il y a un protocole bien établi pour poser les actes en matière de gestion de crime post-attentat. L'objectif de cette autre formation reste l'outillage de nos policiers afin d'avoir des officiers de police judiciaire up to date.